Ce samedi 15 octobre, c'est une journée de mobilisation à Paris surtout, mais aussi dans d'autres villes en France. Mobilisation contre l'accord ou le projet d'accord TAFTA, mais aussi l'accord CETA qui est en cours de finalisation. Ce sont en fait, dans tous les cas, des accords bilatéraux ou multilatéraux, c'est-à-dire des accords entre deux pays ou plusieurs pays, et qui sont des accords de libre-échange, c'est-à-dire qu'en fait il y a une volonté de mettre en place un système commercial qui enlève les contraintes, qui enlève les barrières commerciales, qui libère en fait les multinationales. En fait, ça donne le plein pouvoir aux multinationales. Ce surpouvoir des multinationales, ce n'est pas juste des règles du jeu qu'elles se fixent elles-mêmes, c'est aussi la possibilité pour les entreprises, alors on pense bien sûr aux grosses entreprises, aux très grosses entreprises, mais c'est cette possibilité qu'elles auront d'attaquer, de se saisir donc d'un tribunal arbitraire, qui permettra donc aux entreprises de remettre en cause ce qui est une entrave pour elles. À partir du moment où elles considéreront que leurs profits sont remis en cause, et bien donc elles pourront attaquer, et ces attaques-là ne pourront avoir lieu que dans un sens, c'est-à-dire que les États, eux, ne pourront pas attaquer les multinationales, parce qu'elles ne respecteraient pas les règles du jeu. Donc voilà, on voit aussi donc en fait la possibilité qui est donnée à l'ensemble des entreprises, et notamment évidemment des multinationales, de faire ce qu'elles veulent. Pour comprendre peut-être un peu ce qui se joue, c'est s'imaginer que ce qui a été gagné à travers différentes mobilisations, différentes luttes, en ce qui concerne donc la protection de l'environnement, notamment interdire l'exploitation du gaz de schiste, l'interdiction de l'utilisation des OGM, ou par exemple ce qui concerne les sanitaires, c'est le nettoyage de la viande ou du poulet au chlore, tout ce qui a pu être interdit dans certains pays, parce qu'il y a eu des luttes sociales, enfin qu'il y a eu des combats à mener, mais ça, ça pourrait être remis en cause, parce qu'en fait les multinationales pourraient très bien dire, mais nous on n'est pas d'accord, on saisit le tribunal, et bien nous on remet ça en cause. Nous, ça nous entrave nos profits, donc voilà, c'est bien comprendre qu'à tout ce niveau-là, il peut y avoir des reculs énormes. Un aspect aussi important, c'est qu'il y a les normes qui peuvent être remises en cause, tout ce qui est barrière commerciale, mais il y a aussi tout un volet important, c'est celui du renforcement de la libéralisation des services publics, c'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que tout marché public doit être ouvert à tout le monde, à la concurrence, et donc là encore une fois, c'est la possibilité pour toutes les multinationales, toutes les entreprises d'aller là où elles veulent, quand elles veulent, et donc il n'y a plus aucune protection. Donc c'est à juste titre, évidemment, qu'il y a une contestation, qu'il y a un milieu militant associatif d'abord, et puis il y a un milieu politique à la gauche de la gauche qui se mobilise contre ces accords-là, surtout qu'une bonne partie de ces accords-là sont discutés de manière complètement opaque et archi-secrète, et c'est parce que, encore une fois, des militants s'en sont mêlés, ont révélé ça, que du coup ça s'est popularisé, qu'il y a une bataille qui s'est mise en place. Donc c'est important de mener la bataille, parce qu'en fait, c'est tout simplement au bout du compte la remise en cause des normes sanitaires, environnementales et aussi des normes sociales, donc c'est dangereux, c'est dangereux pour les populations, c'est dangereux pour l'environnement, et donc il y a besoin de se battre et d'empêcher tout ça. Voilà. Voilà.